Sous une calicule estivale, le village de Villafan cueillait ce week-end la huitième ange du championnat de France de la montagne 2018. Une route étroite et tourmentée en direction d'Echevan, à Mauperschet tout là-haut, au bout des 4800 mètres d'un parcours très sélectif. En égalisant à quatre victoires, quatre, avec le champion de France en titre Sébastien Petit, et après sa victoire franc-comptoise, Geoffrey Schatz entretient le suspense pour l'attribution du titre 2018. Avec un temps de 1,46,798 millième, le jeune Bourguignon a poussé sa norme à CN+, dans ses derniers retranchements, au point de se rapprocher du record établi par son frère Nicolas en 2007. L'environnement est très très impressionnant, le rail d'un côté, la roche de l'autre, et la piste est assez étroite, avec des virages à l'aveugle, à très haute vitesse, donc c'est très très éprouvant pour être rapide ici. Déjà l'an passé aux essais, on était à l'aise, et je me disais qu'il y avait peut-être moyen de gagner cette course. J'ai vraiment fait une belle manche à la dernière, en approchant le record de moins de deux dixièmes, je crois. Compte tenu des conditions où il a vraiment fait très très chaud tout le week-end, c'est une immense satisfaction, et c'est un week-end vraiment formidable. Loin d'avoir démérité, Sébastien, le pilote du team Petit Croisi Europe, a jeté toutes ses forces dans la bataille au volant d'une Norma en configuration européenne, qui dispose encore d'un fort potentiel d'évolution à exploiter. David Meillon a tiré le maximum de sa Norma moteur 4 litres, pour accrocher un nouveau podium. C'est à l'issue de la dernière montée de course, que le pilote du team Schatz Compétition a réussi à coiffer sur le poteau Cyril Franz. Le pilote d'Ornan a en effet pu démontrer que le développement de sa nouvelle Osella E2 SC était en bonne voie, mais pas encore suffisant pour prétendre jouer les tout premiers rôles. Martine Hubert, au volant d'une autre Norma E2 SC, remporte à Vuillafont une nouvelle Coupe des Dames. C'est au sixième rang que l'on retrouve le plus rapide des proto 2 litres, Maxime Kotler, également meilleur jeune. Le Bressan place sa Norma M20F devant l'Osella PA21 du belge Corentin Stark. La jeunesse est à la fête dans cette catégorie, où Marc Pernaut, autre pilote local, se hisse sur la troisième marche du podium. Fabien Bourgeon a une nouvelle fois dominé le CM au volant de son tracking, qu'il place devant celui de Xavier Vert et le speedcar du bourguignon Franck Grégoire. Vainqueur en Formule 3 et premier des monoplaces, Billy Richen place à Dallara la cinquième place du scratch et devance de 4 dixièmes Alban Thomas, septième au scratch. David Guillaumard, neuvième au scratch, se classe finalement troisième des Formules 3 devant Ludovic Cholet. Au volant de sa Tatus Formula Master, Marcel Sapin, vainqueur de la classe DE8, termine huitième au classement général et troisième des monoplaces. Enfin, du côté des formules Renault, c'est Jérôme Debarre qui s'impose en devançant l'un des pilotes les plus capés de la catégorie Didier Chaumont. Alexandre Bolle place sa Tatus Formule Renault à la troisième place alors que Marie Camarès termine quatrième et première féminine de la catégorie. Prochain rendez-vous dans trois semaines, les 21 et 22 juillet. C'est Duniaire en Haute-Loire qui accueillera la neuvième manche d'un championnat de France de la montagne 2018 passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada